Bien, bonjour à tous. On va parler de loisirs ce matin. Alors, je sais qu'il y a déjà pas mal de chiffres qui ont été donnés lors de la première intervention. Je vais vous en donner quelques-uns, mais on va aller à l'essentiel. On va parler ce matin des loisirs des Français à travers un observatoire, des loisirs qu'on a mis en place au sein du PMU avec l'Institut TNS-Sofres. En fait, l'objectif, il est simple. Depuis 2013, on passe en revue, en fait, les goûts, les pratiques des Français pour essayer de bien comprendre comment ils utilisent aujourd'hui, dans cette société de plus en plus anxiogène, les pratiques et quelles sont leurs attentes. Ce que je vais vous présenter ce matin, ce sont les résultats d'une des dernières vagues d'enquête qui est vraiment centrée sur la notion de loisirs en tant que créateur, vecteur de liens sociaux et de partage. Vous allez voir que les Français à travers le loisir partagent pas mal d'éléments. Alors, rapidement sur la méthodologie, c'est très classique. A chaque dispositif, à chaque vague d'enquête, on interroge un échantillon de 1000 Français représentatifs de la population âgée de 18 à 65 ans. Et ce sont des interviews qui ont été réalisées par Internet, par l'Institut Sofres. Alors, premier axe, premier élément, le loisir comme, entre guillemets, créateur de liens sociaux. Alors, lorsqu'on demande aux Français, quels sont les loisirs que vous pratiquez ? De façon assistée, on est très large dans un premier temps. Pas de surprise, vous allez me dire. Dans un premier temps, on voit que les loisirs les plus pratiqués, ce sont à la fois des sorties culturelles et nocturnes. C'est-à-dire qu'on a environ 8 Français sur 10 interrogés qui nous disent « Moi, ça m'arrive d'aller au cinéma, ça m'arrive d'aller au théâtre ou de voir une exposition, ne serait-ce qu'occasionnellement. » Deuxième loisir, ce qu'on a appelé les sorties nocturnes, aller au restaurant, aller dans un bar, voire même dans une boîte de nuit, à hauteur de deux tiers des Français sur les douze derniers mois. Les jeux de société sont aussi assez largement ancrés dans les loisirs des Français. Une même proportion, deux tiers, déclarés jouer, ne serait-ce qu'occasionnellement. Et puis ensuite, on voit qu'on a des éléments liés aux pratiques sportives. Un peu plus d'un Français sur deux, deux tiers exactement, déclarent faire ou pratiquer une activité sportive soit individuelle, et notamment du footing ou de la natation qui restent les deux disciplines les plus ancrées dans les loisirs et dans les loisirs sportifs des Français, ou bien alors faire un sport collectif, donc ensemble, que ce soit du football, du handball ou du basket. Dans la liste qu'on avait ici aussi screené, des loisirs, vous voyez qu'on a environ 20% des Français, deux sur dix, qui nous disent « Moi, ça m'arrive de faire de la musique, de jouer d'un instrument », ou bien alors, à hauteur de 10%, de prendre des cours d'onologie. Alors, comment ça se pratique, ces loisirs ? Est-ce que c'est plutôt en semaine, plutôt le week-end ? On voit à travers ces chiffres que le premier loisir que vous avez cité, donc aller au cinéma ou au théâtre, il est pratiqué majoritairement, pas exclusivement, majoritairement le week-end, par deux tiers d'entre eux. Vous voyez, c'est le chiffre du haut à hauteur de 64%. Même cas de figure pour sortir le soir, c'est une activité de loisir qui est plutôt pratiquée le week-end qu'en semaine, par rapport au temps disponible. Par contre, élément intéressant, je vous parlais tout à l'heure de pratiques sportives, le sport est pratiqué par les Français à parité, que ce soit le week-end, à hauteur de 40%, ou en semaine, dans les mêmes proportions. Juste un chiffre sur la droite, on a visé très large. Il y a aussi certains loisirs qui sont payants, il y en a d'autres qui sont gratuits. Vous voyez que malgré une liste assez large de loisirs, on a quand même 4% des Français interrogés, 18-65 ans, qui me disent « je ne pratique aucun des loisirs que vous m'avez cités ». C'est très peu, mais on en a quand même 17. Alors ça représente 2% de la population française, mais ça montre bien aussi aujourd'hui les problèmes de pouvoir d'achat. Il me dit « je ne fais aucun de ces loisirs, ne serait-ce qu'aller une fois au restaurant, ne serait-ce qu'aller une fois au cinéma, parce que je n'ai pas le budget adéquat ». Ces loisirs, est-ce que les Français, ils préfèrent les pratiquer seuls, solo, ou jouer sur un mode ou sur un registre collectif ? Il n'y a pas photo. Deux tiers d'entre eux nous disent « moi les loisirs, en règle générale, je préfère les pratiquer avec d'autres personnes, versus un tiers de façon seule ». Ceux qui les pratiquent encore plus en mode collectif, en mode partage, ce sont les 18-34 ans, à hauteur de 70%. Pour quelles raisons associer à ce mode de partage ? Premièrement, parce qu'effectivement, il y a une notion, j'ai envie de dire, de convivialité. C'est plus agréable de partager des activités qu'on a choisi. Deuxièmement, parce qu'il y a une sorte de motivation, par exemple, à l'égard du sport. Être avec d'autres personnes, c'est un facteur de motivation. Et puis, troisième élément, je reviens à la notion de partage, de collectif. Quelque part, partager des loisirs, ça crée, effectivement, ou ça entretient un lien entre les Français. Sur le mode solo, qui est plus pratiqué, de facto, et ce n'est pas une surprise, par les célibataires, avec ou sans enfants, sur le mode solo, les principales raisons qui émergent, c'est une plus grande liberté. Je peux m'organiser davantage comme je le souhaite. Je ressens aussi le besoin d'être seul de temps en temps. Pas intéressant quand même de voir que les fouilles avec enfants relèvent cet aspect-là. Peut-être à un moment donné, besoin de souffler. On est tous, ou presque tous, des parents. Ben oui, à un moment donné, j'aime bien être seul, j'aime bien retrouver seul, parce qu'un petit peu ras-le-bol du quotidien. Solo collectif. On a vu, une majorité de Français nous dit, moi, je préfère partager, avoir du lien, partager des éléments, des loisirs, au sens large du terme, avec d'autres personnes, de mon entourage, que ce soit famille ou amis. Mais au-delà de ça, il y a même des loisirs qu'on n'envisagerait pas, que les Français n'envisageraient pas, de faire seul. Sortir le soir, 7 Français sur 10 n'envisagent absolument pas de le faire seul. Aller à un spectacle, par exemple au théâtre ou en concert, un Français sur deux réfute cet élément. Donc on voit bien que la notion de collectif, elle est fortement ancrée dans l'esprit et dans les pratiques et les comportements des loisirs des Français. Encore une fois, parce qu'il y a cette notion derrière de vecteur de création de lien social. Et les loisirs dans tout ça, comment on peut les associer ? Quelque part, à travers les dimensions qu'on a ici testées, on pourrait dire que les Français associent les loisirs à une affaire de famille. Les loisirs, on aime les pratiquer en famille. 7 Français sur 10, vous voyez, 70%, il fait référence. J'ai envie de dire, parfois même de façon exclusive. Ça nous arrive de pratiquer uniquement, de partager des loisirs, uniquement avec ma famille, à hauteur de 55%. Il y a deux autres notions, en fait. La notion de transmission du savoir ou de valorisation à travers les loisirs. Les loisirs, c'est une activité, c'est le dernier chiffre en bas, c'est un moyen, pardon, pour moi de me valoriser. Un Français sur deux, il fait référence. Dernier élément sur ce slide, les activités de loisirs, c'est le troisième item sur le haut, les activités de loisirs sont la possibilité pour moi de transmettre un savoir. Vous voyez la notion de valorisation, de fierté, de partage des loisirs actuels ou passés avec les différentes générations. On voit bien à ce niveau-là encore qu'il y a cette notion qui est importante de création de lien, de lien social, de partage entre les Français via les loisirs. Pour terminer, Internet. Internet est également créateur de lien, de lien social, en fait. Alors, dans un premier temps, on a demandé aux Français interrogés, parmi une liste de différentes sites ou activités que vous pouvez pratiquer sur la toile, quelles sont celles que vous pratiquez, ne serait-ce qu'occasionnellement. On retrouve des chiffres qu'on a dans toutes les enquêtes nationales, c'est-à-dire qu'à hauteur de 70%, 7 Français sur 10 nous disent être sur les réseaux sociaux. De même, les sites d'achat, c'est-à-dire des ventes entre particuliers, sont largement ancrés dans les loisirs sur Internet, à hauteur de 60%. Ce qui est également intéressant à ce niveau-là, c'est de voir l'émergence, parce qu'on n'aurait pas eu les mêmes chiffres il y a 2 ou 3 ans, l'émergence du partage à travers les sites de covoiturage, à hauteur de 14%, et puis à travers des sites de location de biens entre particuliers. Cette notion de partage, on la voit dans notre quotidien de plus en plus forte. Je suis sur la toile, je fais un certain nombre de loisirs, de pratiques, mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que les contacts que j'ai eus à travers les loisirs ou des activités sur la toile, les contacts que j'ai eus deviennent dans un cas sur deux réels. C'est-à-dire qu'un Français sur deux interrogé nous a dit « Bah ouais, effectivement, ça m'est arrivé, même plusieurs fois, de rencontrer une ou plusieurs personnes dans la vraie vie, de rencontrer ces personnes-là que j'avais dans un premier temps, avec lesquelles j'avais échangé sur la toile. » Il y a véritablement, à ce niveau-là aussi, sur Internet, cette notion de partage et de lien social. Et non seulement les Français nous expliquent qu'ils ont déjà créé des liens dans la vraie vie via Internet, mais en plus, dans certains cas, ça a débouché sur, entre guillemets, une amitié, un contact, véritablement, dans le domaine de l'amitié, même de façon durable ou passagère. Vous voyez que si on repoussante tout sur 100 Français interrogés, vous en avez quand même 2 sur 10, 20% qui nous disent « Ouais, effectivement, les personnes que j'avais côtoyées dans un premier temps sur Internet, ensuite je les ai rencontrées, et ça a débouché sur une amitié qu'on peut qualifier de durable. » Cette notion, véritablement, de lien social, qui est également ancrée, véhiculée par Internet. Voilà. Donc, en conclusion, il y a deux grands axes qu'on voulait vous faire partager ce matin. Le premier, c'est, si on devait faire une équation, c'est loisir égale partage plus lien social, puisqu'on a 2 tiers des Français qui préfèrent pratiquer leur loisir en mode collectif qu'en mode solo, que les sorties nocturnes ou culturelles s'envisagent majoritairement de façon collective, en groupe, et que les loisirs, aujourd'hui, dans une société un peu plus anxiogène, les loisirs, ça reste une affaire de famille. On aimait pratiquer les loisirs avec les membres de sa famille, et puis, encore une fois, parce qu'il y a une certaine transmission, une certaine valorisation, via les loisirs au sens large du terme. Le web Internet n'est pas en reste. Internet est véritablement un créateur de liens sociaux, à travers l'exemple que je vous illustrais il y a quelques instants. Des contacts qui sont aujourd'hui pris online débouchent, souvent, majoritairement, sur des liens amis. Voilà quels étaient les enseignements qu'on voulait vous faire partager ce matin sur la notion de loisir, au sens large du terme, mais surtout loisir en tant que vecteur de lien et de création sociale. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ...